Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Attendez ça marche pas, si c'est bon, allo ? Est-ce qu'on m'entend sur le streaming ? C'était bizarre Allo ? Oui, allo ? Attendez j'ai pas mis les petits allo Allo ? Allo ? Ouais c'était bizarre ma carte son elle était pas allumée Ça n'arrive jamais, bizarre Allo bonjour ! Comment allez-vous ? Bonjour Wilson Bonjour Laetitia Bonjour Rourou, allo ? Allo ? Wilson a une nouvelle peluche Bulbizarre mais c'est incroyable Trop bien Bonjour Adrijaune, bonjour Tu nous fais une moinelle, qu'est-ce qu'elle a fait moinelle ? Ses cheveux Vous avez vu ça ? C'est une catastrophe Faut faire quelque chose, faut couper, faut raser Faut tout raser, on va tout enlever Bonjour comment ça va ? Comment allez-vous mesdames et messieurs ? Est-ce que vous avez passé un bon début de semaine ? Un bon début de vie Euh 100 mois qui me reposait de ce week-end Est-ce que ça s'est bien passé pour vous ? Qu'est-ce que c'est que cette musique ? Je veux pas ça Oh attendez vous savez quoi, en l'honneur de ce week-end On va mettre une playlist Pokémon Ça me va Pour Kalex quand elle avait pas allumé la carte son Mais oui bien sûr Bien sûr une moinelle, la célèbre La fameuse moinelle, attendez Est-ce que je peux pas monter un peu ? Non je vais descendre, regardez On voit que j'ai un épi nul J'ai un épi à chier, c'est une catastrophe, je sais pas ce qu'il se passe Bien et toi comment ça va depuis ce week-end ? Et bah écoute Laetitia ça va plutôt pas mal Euh Toujours un tout petit poil fatigué parce que faut pas déconner Mais sinon euh On s'est remis relativement vite ici Ça va, j'ai l'habitude de dormir peu donc c'est ok Mais euh J'ai monté les J'ai monté les redifs Les VOD de De ce week-end Et putain les VOD à partir de De la 20ème heure À la tête quoi La tête du gars Déjà les yeux ne sont plus que Que couleur rouge Euh Et y'a plus rien, y'a plus d'énergie Y'a plus de motivation Y'a plus d'animation Et après la sieste ça revient Mais y'a genre 3-4 heures où vraiment euh Je suis un zombard quoi Je suis un gros zombie, c'est rigolo Du coup Ça me fait un peu rire Voilà Mais je suis content de l'avoir fait en tout cas Le record de mon live le plus long a été battu, explosé Et euh Et je suis content de ce que ça a rendu Je suis content que vous ayez passé des bons moments En tout cas c'est l'impression que ça avait Donc je suis euh Je ne suis que joie Voilà Finalement C'est très très sympa Bah j'en suis ravi Je suis très content du coup Je suis très très content Et euh Qu'est-ce que je voulais dire euh Qu'est-ce que je voulais dire euh Du coup aujourd'hui Et que le stream est un peu court à mon goût On peut toujours commencer Link's Awakening Qui est le prochain euh Dans la timeline et qui du coup lui sera le le la version sur Switch Que je possède euh Avec grande joie Je crois que c'est celui de Will d'ailleurs Je me demande si c'est pas le jeu de Will C'est pas le mien en tout cas Soit c'est celui de Will Soit c'est celui de Moinelle Je ne sais pas Oh bah nickel Vente Oh bah nickel C'est incroyable Vente combien tu as de points Vraiment Pour pouvoir continuer à me mettre en Kigurumi A chaque live Combien ? Est-ce que tu triches ? Est-ce que La modération Ne te rembourserait pas à chaque fois ? Plus de 100k Mais c'est incroyable C'est incroyable Et bah Et bah ok Je triche pas Non mais je plaisante Je sais bien que tu ne triches pas Mais ça me tue Ça me tue Alors attendez Je vais déjà augmenter le prix Pour ne pas oublier Parce que sinon je vais zapper Et on va aller mettre le Kigurumi Oh non attend Je sais pas si il est passé dans la lessive de ce week-end en vrai Je crois pas hein Je crois qu'il est dans l'attente de la lessive depuis ce week-end Premier degré hein Attendez Attendez Je vais vérifier Mais j'ai un petit doute Et si c'est le cas S'il est pas passé à la machine Euh En vrai je le mets pas aujourd'hui Je préfère pas Parce qu'en terme de juste De confort matériel Je ne suis pas quelqu'un qui suit beaucoup Mais juste psychologiquement De savoir qu'il est pas encore passé à la machine Alors que je suis resté dedans pendant 30 heures Ça ne me va pas Je vais vérifier J'arrive Bougez pas Allo Allo Vente je vais te rendre tes points Attends Vente je suis désolé C'était une très bonne idée pourtant Mais il est littéralement au fond de la machine Voilà Donc je vais te rendre tes points Attends c'est où ? Parce que la vue modérateur a changé Je l'ai pas remis Stream Kigurumi Refuser et rembourser les points Déso Vente Mais la prochaine fois n'hésite pas Il va passer à la machine ce soir Euh A partir de demain il est propre Il est propre et limite sec je pense Donc euh Ce n'est que partie remise Ce n'est que partie remise Voilà Bon euh Sinon euh Avant de se lancer euh Dernier truc Dernier petit détail Euh Et non des moindres Euh J'imagine que vous avez vu euh L'annonce de Will Voilà Je le sais depuis peu Euh Je suis moi même un peu triste Et en même temps Et en même temps je sais que c'est ce dont il a besoin Mais voilà je voulais quand même l'évoquer un tout petit peu Ça c'est un peu la fin d'un C'est un peu la fin d'une époque Euh de mon côté parce que j'ai commencé avec lui Et ça fait euh Ça fait Ça allait faire 3 ans de stream Et ça allait faire 5 ans de travail en commun Euh sur euh Sur de la création de contenu et du coup c'est un truc qui se termine Donc euh un petit peu un petit peu ça d'ici Mais en même temps euh Je sais que c'est pour le bien pour lui et euh Et euh Et c'est chouette Et juste euh Ne euh Ne soyez pas Je dirais ne soyez pas triste parce que c'est euh C'est que pour du positif de son côté Et euh Et euh Et euh Et je pense qu'on le reverra euh Comme il dit dans nos tchats respectifs déjà Et euh Et euh Et il passera probablement euh Euh À l'occasion sur la chaîne des uns et des autres de la roulie moi Je pense Je sais pas Mais du coup euh Du coup ouais un peu sad Un peu sad de ça Il m'a prévenu euh Genre euh Quoi Une semaine avant Deux semaines avant Un truc comme ça Je suis remonté à Clermont Pour euh Pour euh Pour voir ma famille Lui, ma nièce et tout Et euh Du coup je l'ai vu Et il m'a dit euh C'est C'est En vrai c'est la fin En vrai j'ai J'ai plus la place J'ai plus le temps et tout Euh Et ça fait bizarre Ça fait un peu bizarre en vrai Exactement ça Il y a forcément le petit pincement au cœur de ne plus le voir en live Mais la vraie vie avant tout est son bonheur en priorité Oui En fait c'est surtout que D'après ce qu'il m'a expliqué euh Il y a Il y a tout un rééquilibrage de sa vie en ce moment Notamment une reprise du sport etc Il me semble qu'il en avait parlé avec vous un petit peu Euh Et du coup le fait de se remettre à fond dans le sport Et d'en plus d'avoir le taf à côté Euh Il y a besoin de faire un choix en fait En terme de temps et d'énergie fournie Il y a besoin de faire un choix Et le choix va en direction de la santé physique quoi Et euh Et il a complètement raison de faire ça Voilà Voilà donc petit pincement ici Euh Si vous voulez lui mettre un petit mot gentil Je sais que la majorité d'entre vous l'ont fait mais Si vous voulez lui mettre un petit mot gentil Il y a toujours son discord Euh Qui est euh Qui est the place to be pour lui envoyer de la force Et euh Si jamais vous n'avez pas son discord Il est sur sa chaîne Twitch Mais vous pouvez le faire via le mien aussi Euh Euh C'est possible il est là il verra les messages et tout Voilà J'y pense comme ça mais euh Mais n'hésitez pas Oh la Petit Will parti trop tôt C'est terrible C'est euh C'est euh Une énième personne du stream game Qui euh Du Du stream game bébou Entre guillemets Des Des petits streamers qui euh Qui rend son tablier Euh Parmi Parmi Tous les gens qu'on a pu rencontrer sur le Sur le streaming Depuis qu'on a attaqué euh Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté depuis Ou qui sont euh Là de manière vraiment très très euh Sporadique par rapport à une époque Et euh Ça fait une personne de plus Donc ça fait déjà un petit pincement Et en plus c'est mon meilleur copain Alors ça fait un double pincement tu vois C'est chaud hein C'est chaud On va finir par être le dernier des Mohicans ici C'est terrible hein Tu penses qu'il acceptera de venir avec toi Sur des live événements comme le live cuisine Euh Je ne sais pas je Si jamais euh Il y a la bonne idée Pourquoi pas Euh Ça me M'empêchera pas de lui proposer Mais par contre Jamais je ne forcerai pour qu'il euh Pour qu'il apparaisse Il en a pas envie Alors moi je serais toujours chaud De faire des trucs avec lui hein Toute la vie Mais euh Si euh Si ça lui fait replonger dans un Dans un milieu euh Qu'il a Qu'il a voulu quitter Ou euh Ce genre de bail Euh Je propose euh Jamais j'impose quoi Plein de bonnes zones à lui en tout cas Et plein de bonheur Bien sûr Et euh Auquel cas ça arrive Laetitia euh On annoncera le truc en grande pompe Sur les Sur les différents réseaux hein Bien sûr Si jamais un jour Ou il est amené à réapparaître quelque part Vous serez bien évidemment prévenu On va voir On va voir On va voir on va voir Bref Bisous Et euh Et euh Si jamais vous avez envie de lui transmettre des messages euh Moi je lui transmettrai avec plaisir Si jamais Voilà 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 Peut-être qu'il passera faire un coucou un de ces quatre Il est passé pendant le pendant le live pokémon Ça faisait un moment qu'on l'avait pas vu sur sur le chat Il est passé pendant le live pokémon Il est venu me demander quand est-ce que je repassais à clairement Parce qu'il allait me filer sa GoXLR Et son micro Genre vraiment il m'a Il m'a annoncé le Le L'arrêt de sa chaîne Euh Il me l'avait déjà dit mais il m'a annoncé l'arrêt de sa chaîne en arrivant dans le chat En disant euh Une GoXLR et un Shour ça te dit Ah 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 On est là-dedans du coup Ah Ok Euh d'accord Bah euh Euh Je peux encaisser ou Non Bah oui alors C'était un peu ça C'était un peu ça Mais ouais ouais Trop gentil du coup Trop gentil Pensez à Naboo le BG aussi Bien sûr Bien sûr Bien sûr Bah après euh Je ne pense pas qu'il est prévu de fermer son Discord En tout cas j'en sais rien Je suis pas sûr qu'il est prévu de fermer son Discord Mais il est pas impossible que Que de temps en temps il balance des news hein Je sais pas J'en sais rien en vrai hein Je call des choses au pif mais euh J'en sais rien du tout J'en sais rien du tout C'est un peu comme Livy Treff hein En fait c'est ouais c'est littéralement le même parcours que Livy Treff À un moment donné euh La vie rattrape et euh Et euh C'était chouette mais on veut passer à autre chose quoi Et Livy on l'a plus jamais revu en stream Ni sur son Discord Enfin sur son Discord il passe quand il y a des messages qui sont envoyés pour lui Bon lui demander des news et euh Et euh Et lui filer du soutien mais euh Mais Livy il est plus jamais réapparu sur une chaîne Twitch après Donc je sais pas Je sais pas du tout On verra On verra on verra En tout cas euh Bon voyage Will Il est vivant hein Il est vivant Tout va bien Allez Un peu de Zelda Hop Ah oui merde attendez Il y a encore les paramètres son qui cassent les reins Ça c'est incroyable ça Alors euh Bluetooth Bluetooth Appareil Bluetooth Les enceintes On les déconnecte Voilà Ah oui le son est décalé du coup Attendez On va désactiver réactiver Ça a rien changé si Ah si c'est bon Ça va le son pour vous ? Oh la petite anecdote d'astronomie Incroyable Attends j'arrive Laetitia Hop Est-ce que le son est assez fort ? Dites moi avant que je fasse l'anecdote Assez fort ou trop fort ? C'est ok ? Alors attendez on parlait du soleil encore la dernière fois Je retrouve la page Parce que le marque page se barre H24 Ah j'en ai retrouvé un dis donc Ah oui cette fois on parle de la terre Allo Aoko Mon dieu On parle de Will et Aoko apparaît C'est fou Pourquoi j'ai remonté la combe ? C'était triste Oui bah oui Oui évidemment évidemment bah c'est triste C'est la vie Coucou Kishkish Alors attendez l'anecdote d'astronomie qui nous dit La terre L'histoire de la terre commence avec celle du système solaire il y a environ 4,5 milliards d'années Son évolution a été longue et complexe Au début du fait de la chaleur très élevée la terre était à l'état de fusion Ce qui a provoqué l'effondrement des matières les plus denses vers le centre Telle que le fer et le nickel Tandis que les matières les plus légères sont restées en surface Aujourd'hui on sait que la température du noyau terrestre s'élève à environ 6200 degrés Au centre de la terre Le noyau de notre planète peut être divisé en deux parties Une partie interne d'un rayon d'environ 1330 km² Non kilomètres tout court Composé de matière solide Et une partie externe liquide de 2200 km d'épaisseur Point En remontant vers l'extérieur on trouve ensuite le manteau rocheux Dont l'épaisseur est d'environ 3000 km Et qui est lui aussi divisé en deux parties Le manteau inférieur qui se caractérise par une structure rigide Et le manteau supérieur qui présente une grande ductilité Il est dur quoi La partie supérieure du manteau d'environ 100 km d'épaisseur Est appelée la lithosphère Au dessus se trouve la croûte Mince couche de roche Dont l'épaisseur varie de 10 km Sur le fond des océans A 50 km sur la terre ferme La lithosphère est formée d'énormes plaques Grandes comme un continent Et semblable au morceau d'un puzzle géant Ces plaques sont soumises à un mouvement permanent Déterminé par la convection Qui provoque le mélange des roches en fusion en dessous Ce mouvement est responsable du phénomène que les géologues ont baptisé Tectonique des plaques Ça me rappelle mon lycée Où on avait des cours de géologie Et j'avais trop kiffé la géologie J'ai eu 17 au bac C'est le moment où je flexe un brin 17 au bac en géologie Trop intéressant Trop intéressant Salut Messner, comment tu vas ? Comment ils vont les gens qui viennent d'arriver ? Et oui à Oco on parlait de Will Du départ de Twitch de Will juste avant Merci Vente, merci En parlant d'anecdote d'astromie Est-ce que vous savez quelle est en moyenne la planète la plus proche de la terre ? Euh... La planète la plus proche de la terre c'est... Bah c'est Mars non ? La plus proche en terme de distance ou en terme de topologie ? Topographie, je sais plus La fatigue mais demain soir, week-end pour moi Let's go quiche-quiche C'est tôt dans la semaine le week-end non ? Un peu Mesdames et messieurs, coupure publicitaire ici Avant que Twitch ne le fasse à ma place Désolé pour ceux qui vont se taper une pub En distance, ouais c'est Mars non ? Mars ou Vénus ? Du coup fatalement euh... Je crois que c'est Mars Attendez parce que le son est bien pour vous mais il est un peu faible pour moi Allez euh... alors où est-ce qu'on en était mesdames et messieurs ? Il nous reste euh... il nous reste un donjon à faire Qui se trouve être ici Et il nous reste 4 quarts de coeur à récupérer Ce que je vous propose c'est qu'on commence par ça Qu'on commence par les quarts de coeur Et euh... j'avais la dernière fois la... La localisation de ces euh... de ces différents quarts de coeur Qu'il faut que je retrouve Bougez pas En moyenne c'est Mercure Ah en moyenne ! Oui parce que Mercure est beaucoup plus souvent proche de nous par rapport aux autres planètes Qui peuvent être de l'autre côté du soleil c'est ça ? Vu que leur euh... leur révolution est plus longue Si je dis pas de conneries C'est logique ! En vrai c'est logique ! Alors les quarts de coeur ! Où est-ce qu'on s'était arrêté dans la liste des quarts de coeur ? Ça on l'a fait, ça on l'a fait, ça on l'a fait, ça on l'a fait On s'était arrêté à... aux pelles non ? À l'aise de la forêt des squelettes et entre la caverne du bas... Ça je l'ai fait... Village des hors-la-loi au jeu de chasse au trésor ! Ah ! Ça je savais pas ça ! Yo loup-garou ! Ça va et toi ? Ça mange quoi ce soir ? Euh... bonne question ! Qu'est-ce que ça mange ce soir ? Ça mange des trucs LC ce soir... Pour continuer à essayer de perdre du poing... Bon lurk Messner ! Soirée RP je pourrais pas trop suivre ! Bah pas de soucis ! Kiffe bien en tout cas ! Merci beaucoup d'être passé et d'avoir fait un petit coucou ! Merde ! Barre-toi ! Ça fait très plaisir Messner ! Pizza chèvre miel pour loup-garou ! Let's go ! Oh non je suis tombé comme un gros con ! C'est pas ce que je voulais faire du tout ! Nan 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 nan... Non là pour le moment aujourd'hui ça a juste consommé du lait fraise quoi ! Il y a euh... Mais oui il y a Akalis et Foros qui sont sur Montpellier aujourd'hui ! Du coup, on s'est retrouvé avec Tojido et Rourou pour voir ces deux joyeux lurons. Et on a bu un lait fraise. Enfin, moi, j'ai bu un lait fraise, en tout cas. Merci, loup-garou, c'est gentil. Je me suis bien amusé sur ce live de 30 heures, quand même. C'est vraiment chouette. Et c'était chouette de vous avoir dans le chat quasiment tout le long, en plus. Ces deux têtes de cul, ouais. Complètement les têtes de cul. Vrap maison, jambon, fromage frais, tomate, salade. Ça a l'air trop bien. Un peu healthy, mais pas trop. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça, c'est pile ce qu'il faut. Le healthy et le kiff. Mon dieu, merci Vente pour le gift à Fofo. Merci beaucoup. Je le dirai, je le revois dans le week-end. C'est adorable, Vente, merci. La dream team. Et encore, la dream team n'est pas au complet. En fait, si j'ai bien compris ce qui se passe, il y a un show de Rag Race à Montpellier. Du coup, il y a plein de gens qui sont venus. Est-ce que j'ai des fées ? Ah ouais, je suis full fée. Il y a plein de gens qui sont venus de Lyon, des gens que je connais qui sont venus de Lyon pour participer à l'after, je crois. Et du coup, il y a plein des copains de NG qui sont là ce week-end. Donc c'est chouette. On va même pouvoir croiser Kendo Saki qui est à Montpellier en temps normal mais qui du coup, on s'est organisé pour arriver à se croiser. Ça va être chouette. Rourou et Loulou, c'est Mimps. Rourou et Loulou. Ah oui, pour Lougarou, Rourou et Loulou. Mais oui, c'est mignon. Je go en lurk et bisous. Eh bien, des bisous, Lougarou ! Des bisous, Loulou. Loulou, c'est bizarre parce que c'est comme ça que ma maman m'appelle. C'est sûrement que ma maman me donne. Merci pour le lurk, Lougarou, c'est gentil. Ah, c'est là ! Alors, si j'ouvre le bon coffre, il y a un quart de cœur. Ah, il faut le payer d'abord, bien sûr, évidemment. 30 rubis. Allez ! C'est parti ! 100 rubis ! Ouvre le coffre que tu veux. Tu n'as plus le droit d'ouvrir le coffre, le jeu est fini. Ah bon ? Pourquoi je n'ai plus en ouvrir deux ? Au fond, à gauche ! L'extrême gauche ! 100 balles ! Des bombes ! En fait, est-ce que je peux en ouvrir tant que je gagne des rubis ? C'est bizarre. Parce que c'est la règle. D'accord. C'est la règle d'en ouvrir deux. Ah oui, c'est deux. Ça va peut-être être long. Tu peux ouvrir deux coffres pour ton trubis. Ah oui, c'est vrai, pardon. Je n'ai juste pas lu. Yep. Rentable, c'est coffre, pas comme les trous de Skyward Sword. Ouais, par contre, de ouf. Mais limite, c'est trop rentable. Ah, là, ce n'est pas rentable. C'est bien. Parce que, du coup, il vaut mieux toujours que ma bourse ne soit pas pleine. Et je crois que je n'ai pas grand-chose à acheter d'autres. J'espère que ça ne va pas mettre trop longtemps. Au moins, là, c'est éternel. Vu la thune que je me fais, je ne risque pas d'être à court d'argent à un moment donné. Est-ce qu'il y en a un que je n'ai jamais testé ? Lui. Je n'ai jamais testé l'extrême droite non plus. Super. Bonjour. Oui, 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 oui. C'est que du pif, de toute façon. Mais vraiment, ça fait une chance sur beaucoup. En fait, j'ai envie d'ouvrir toujours les mêmes. Parce que, du coup, statistiquement parlant, il y a quand même plus de chances qu'il soit dans des coffres. Qu'à un moment donné, il tombe dans ces coffres-là, quoi. Ou alors, je ne comprends rien aux stats, mais... Evrape, c'est très bon, mais avec des galettes d'il y a une semaine qui se cassent, j'ai mangé comme un cochon. Oh, non ! Oh, non, Aoko ! T'as bavé partout ! Oh ! J'en fais des caisses. Oh ! Ça bave ! Ouais, des caisses, ouais. T'imagines, toute la soirée de stream à faire ça ? En vrai. Vraiment, viens, on part sur un live 30 heures où je ne fais qu'ouvrir ces deux mêmes coffres en boucle. Personne n'en est témoin, heureusement. Oui, mais maintenant, il y a toute la France qui le sait, Aoko. Toute la France le sait. J'arrête de faire ça à 100 subs. Je vivrai avec. Je ne suis pas sûr. Tout le monde le saura, tout le monde te reconnaîtra dans la rue, Aoko. Je voulais essayer de faire une blague. L'addiction des coffres grave. Vraiment, j'adore. Moi, ça me va pour le lurk BG3. Oui, ça se tient. En vrai, t'as juste un boloss qui parle en fond et qui change de musique toutes les deux secondes. Un cœur, 50 balles. Vraiment, après, ils ont un peu changé. Dans les jeux suivants, en général, les mini-jeux où tu devais gagner un fragment de cœur, il y a toujours un petit peu de skill de mis en place et beaucoup moins de RNG, je trouve. Les trucs avec de la RNG dans les Zelda, en général, tu ne gagnes pas un fragment de cœur. Genre, typiquement, comme disait Rourou, les trous de Skyward Sword, il n'y a pas de fragment de cœur à gagner, tu vois. Enfin, de quart de cœur. Il y a juste de la thune. Parce que la RNG, regardez comme ça peut être long, quoi. Le cœur m'a piégé, j'y ai cru. Oui, moi aussi, en vrai. Quand il y a un petit cœur, à chaque fois, j'y crois. Il y a un quart de cœur dans un creux. Oui, c'est ça, Kish. Il y a un des quarts de cœur qui me manque, qui est dans un des coffres. Et je crois que c'est random. Parce que sinon, dans la Soluce, il est là. Ou là, je crois. Quel bonheur. Bon, quoi de neuf chez vous ? Comment ça se passe, ce début de semaine ? Vous avez fait quoi ? Vous avez prévu quoi ? Pour la suite ? Qu'est-ce qui se passe ce week-end pour vous ? C'est quoi la vie ? Moi, je peux vous dire. Moi, je peux vous dire ce que c'est la vie. Demain soir, je vais passer la pire soirée de ma vie, je vous le dis. Demain soir, ça va être terrible. Et vous pouvez le noter sur votre agenda, avec une pierre blanche. Demain soir, je dois passer la soirée entière avec une tripotée d'humains qui adorent les jeux de mots nuls à chier. Demain, je dois passer la soirée avec Akalis, avec Kendo Saki, avec Tojido, avec Kilarzot, qui sont des gens qui aiment beaucoup les jeux de mots et qui parlent très fort. Heureusement, je serai accompagné normalement de Rourou et de Foros, qui parlent moins fort et qui aiment moins les jeux de mots que ces gens. Normalement. Peut-être que Rourou se désiste. Heureusement. Vraiment, demain soir, c'est réunion de streamers. Mais, en fait, Akas a mis un point d'honneur à réunir les gens qui font les pires jeux de mots de Montpellier pour me mettre mal à l'aise. Je parle fort. Oui, mais tu ne fais pas de jeux de mots. Donc, ça va. Ça va. De plus, il y a des chances non négligeables que ces gens consomment de la bière dans la soirée. Ou quelconque boisson à consommer avec grande modération. Ce qui veut dire qu'ils vont être encore plus forts et parler encore plus fort après. Non, ils vont être encore plus chiants et parler encore plus fort. Ça va être délicieux. Je vous invite à suivre mon compte Insta parce qu'il y a des chances que je vous appelle à l'aide sur mes stories Insta. Si j'y pense. En mettant des vieilles photos de leur vieille tête. Merci Vente. C'est long, hein. J'ai envie de changer de coffre, mais ça va être pile à ce moment-là que ça va être dans ces coffres-là qui sera. Ouh. Mais si, si, en fait, je me dis un truc. Si tu joues pour la première fois à ce jeu et que tu n'as pas les solus et que tu fais ça 5-6 fois, tu abandonnes. Tu vois, tu ne te dis pas qu'il y a un fragment de cœur ici. Tu ne vas pas fouiller ces coffres jusqu'à ce qu'un fragment de cœur tombe dans le doute qu'en fait, il n'y en ait pas. J'imagine le nombre de gens qui ont dû ne pas le trouver. Salut Lumo, comment ça va ? Il faut vraiment que je me crée un Insta à Oko, mais grave. Tu pourras voir la détresse sur mon visage quand j'entendrai l'énième jeu de mots d'Akhalis demain soir. Vraiment, ça va être délicieux. Déjà, il se délecte. Il se délecte, ce petit bâtard-là. Tout à l'heure, il faisait des jeux de mots quand on était en train de boire un lait fraise. Ce n'est pas une blague. À chaque fois, il me regarde comme ça avec sa tête et il vérifie si je suis saoulé ou pas. Avec satisfaction. Une satisfaction perverse. Je n'ai pas envie d'être à ce moment-là demain. Ayez des amis streamers. Je vous jure. Pourquoi ça ne m'étonne pas ? Mais ça n'étonne personne. Quiconque a déjà vu Akhalis dans un chat ou à la caméra sait que c'est un fripon. Un fripon de bas étage. Voilà. Ça va être terrible. N'hésitez pas à follow sa chaîne quand même, mais à vos risques et périls. Vraiment, je n'ai pas de bol. Il est gentil quand même. Heureusement. En vrai, il est tellement gentil qu'il m'a fait un cadeau. Il m'a fait un cadeau. Il m'a offert du contenu pour le stream. Pas déconner. Parce qu'il ne peut pas s'empêcher de venir sans faire des cadeaux aux gens. Ce petit saligo. Il m'a acheté ça. Est-ce que vous connaissiez les plus-plus ? C'est des sortes de Lego. Un petit peu comme les micro-blocks qu'on a fait la dernière fois. En forme d'astronaute comme dans Outer Wilds. Voilà. Et il m'a offert ça à construire. Donc, il y a des chances qu'on fasse un petit live construction, un de ces quatre. C'est rigolo parce que c'est des pièces en forme de plus. C'est pour ça que ça s'appelle les plus-plus. Parce que c'est en forme de double plus. Voilà. De cette manière-là. C'est rigolo. C'est des plus-plus, quoi. Avec un modèle et tout. Enfin, c'est un jeu de construction, quoi. Du coup, il m'a ramené un cadeau. Trop mimes. T'as dit que c'était quoi le nom ? Plus-plus. C'est des plus-plus. Plus-plus. Comme ça. Plus-plus. C'est des plus-plus. 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 Des plus-plus, quoi. Juste des plus-plus. Ok, j'arrête. Oui, c'est trop bien comme cadeau. Il est trop mignon. Attends, la fripouille n'est pas de Mont-Paul. Qui ça ? Qui n'est pas de Mont-Paul ? Qu'est-ce que tu traites de fripouille ? Akalis ? Non, il est de Lyon, Akka. Je croyais que c'était un nom qu'il avait inventé. Non ! C'est des plus-plus. C'est vraiment des plus-plus, Laetitia. C'est des plus-plus. Et non, il est exceptionnellement de passage à Montpellier, mais il est de Lyon, Akka. Je vais en acheter un pour mon chéri. Et bien, je dirais à Akka que c'est grâce à lui. Voilà. Que grâce à lui, des gens vont acheter des plus-plus. Un max de plus-plus. Des kilomètres de plus-plus. Ça s'achète où ? Alors, aucune idée, je dirais, en FNAC ou ce genre de bail. Il ne m'a pas dit. Je lui demanderai, si tu veux. Je lui demanderai. Ou sur Amazon. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'il bossait en FNAC. Akka. Je crois que c'est terminé, d'ailleurs. Mais il me semble qu'il bossait en FNAC. Donc, ça ne m'étonnerait pas que ce soit là-bas. C'est si long, putain. Tu sens le coquelicu. Oh mon Dieu, Lifranox. Bonjour. J'espère que ça va, Lifranox. Lifranox qui est revenu vivre à Montpellier, le lobby montpellierain, marché. Je suis heureux. Je ne suis que joie. Tiens, d'ailleurs, Lifranox, si tu veux vivre une soirée de cringe avec des gens qui font des jeux de mots, n'hésite pas à venir avec nous demain soir. Voilà. Il y a un site officiel, mais oui, il y en a à la FNAC. Ok. Oh, il y a un site officiel de plus-plus, quoi. Quel plaisir. Je vais me mettre au stream pour faire comme tout le monde. Bah ouais, en vrai. En vrai, go. Deviens streamer. Franchement, commencer avec toute la commune de Diabalzan qui te connaît déjà, c'est une très bonne idée. J'avais prévu d'y aller si vous allez au bar. Et bah, let's go. Je te dirai où nous allons en off si tu as envie. Comme ça, on sera encore plus nombreux. Et j'aurai quelqu'un qui va râler autant que moi sur les jeux de mots et ça me va bien. Sur le site officiel, ils disent jouer de construction pour enfants. Comment ça, pour enfants ? Ça veut dire quoi, pour enfants ? Moi, pour moi, aujourd'hui, pour enfants, ça veut dire que les enfants peuvent y jouer, que c'est pas trop dangereux. Mais ça veut pas dire que tu dois être un enfant pour y jouer. Sinon, c'est hyper réducteur. Sinon, les trois quarts du décor qu'il y a derrière moi sont pour enfants. Go commencer ensemble. De quoi le plus-plus ? Ah, je ferai un live entier pour faire le plus-plus. Pas ce soir, mais un de ces quatre. Peut-être un pré-live où on monte le plus-plus d'Aka. Bizarre, cette phrase. Avec plaisir. Allez, je fuis. J'ai un carton à détruire. Let's go, Lifranox. Bisous. Moi, je suis en train de vivre le meilleur moment de Zelda A Link to the Past. C'est une bonne idée de cadeau, en vrai. Je vais voir une amie samedi. Faut que je me mine, du coup. Ouais, c'est une très bonne idée. Tu fais quoi, là, en fait ? Je m'emmerde. Vraiment. Non, ce que je fais, c'est que dans un de ces coffres, je ne peux en ouvrir que deux à chaque fois, bien sûr. Merci pour la commande, Vente. Je ne peux en ouvrir que deux à chaque fois, mais dans un de ces coffres, je peux trouver un des fragments de cœur qui me manque. Du coup, je fouille. Et peut-être que ma technique est de me baser sur les stats en me disant que dans ces deux coffres, à un moment donné, le fragment de cœur allait bien finir par y aller. Parce que les stats, c'est logique. Peut-être que c'est une strat de merde, voilà. Parce que je ne sais pas depuis combien de temps je fais ça, mais c'est toujours pas tombé, quoi. C'est un peu chiant. Et pour vous et pour moi. Je n'ai pas envie de le faire en off, en vrai. Surtout que là, on va finir ce soir, normalement. On est censé terminer le jeu ce soir. Parce qu'il reste vraiment très peu de contenu. Merde. Mais en espérant ne pas mettre 600 ans à trouver ce fragment de cœur, quoi. Je me trouvais trop bien. Tu as trouvé quoi, Oko ? Un plus-plus ? C'est quoi, le plus-plus ? Ah Oko, elle a trouvé un plus-plus. Un plus-plus. Un arc-en-ciel en plus-plus ! Oh là là ! Trop bien ! Trop stylé, l'arc-en-ciel en plus-plus. En fait, c'est un peu comme quand t'attends l'ascenseur. Tu sais, quand t'as appuyé sur le bouton de l'ascenseur, que t'attends hyper longtemps et que tu veux pas te barrer parce que tu te dis, je vais me barrer, il va arriver et du coup je vais perdre du temps. Bah là, ce que je me dis, c'est, putain, si je change de coffre, à tous les coups, c'est le moment où le fragment de cœur va être dans les coffres que je farme depuis le début. Et je vais être déçu. Du coup, je n'ose pas. Devrais-je ? C'est si chiant. Si ça se trouve, il est toujours au même endroit et je suis en train de me faire baiser. Ok, s'il n'est pas dedans, dans les prochains, je vais ouvrir tous les coffres un par un. En commençant par la droite. Pour voir. Très bien. Comme ça, je serais sûr de les avoir tous ouverts au moins une fois. Et que le jeu ne se moque pas de moi. Ok. Ok. Quel enfer. En plus, il faut que je lui parle à chaque fois à ce boloss là. La moula. La moula. La moula. C'est un petit coffre et je ne m'en rends pas compte. Je n'ai pas l'impression. Je ne pense pas qu'ils aient fait un modèle de coffre exprès. Avec, genre, un pixel de diff, tu sais. Je n'ai pas de chance, hein. Ok, il est quelle heure ? Il est 20h33. Il est 20h33. Si, ah, elle est 37. Je ne l'ai pas eu. On va faire autre chose. Et je reviendrai le faire après. Comme ça, on fait ça encore 4 minutes. Au calme. On croise les doigts. On espère. Les yeux du tableau derrière. Qu'est-ce qu'il a, le tableau derrière ? Les yeux de Mario ? Il ne bouge pas, je crois. C'est un tableau de Mario. Regarde, il ne bouge pas. Quel suspense. En speedrun ? Quel emmerde. Vraiment, il y a de quoi briser ta run avec ça. Quand tu fais un speedrun 100%. Je me demande quel est le temps du 100%. De toute façon, dès qu'il y a de la RNG dans un speedrun, c'est toujours de la merde. Enfin, c'est toujours un peu relou, quoi. Il est 34. Bon, vous avez le droit de me donner une combinaison de deux coffres que vous voudriez que j'essaye. Chacun. Voilà. Allez-y. Si vous avez la foi, vous voyez quel est le pattern de deux coffres. Dites-moi les deux que vous voulez que j'ouvre. Et si jamais dans vos patterns, il y a le fragment de cœur, je ne sais pas ce que je fais, mais je le fais. J'allais dire, je vous offre un sub, mais vous êtes tous sub. J'allais dire, je vous mets VIP pour la soirée, mais Laetitia est déjà VIP. Un Kigou gratuit. Ah, ce n'est pas bête, ça. Un Kigou gratuit pour la personne qui aura la config. Ok, j'ai la config de Kishkish. Je te mets, il n'y a pas de saut de ligne. Attends. Non, mais si, j'ai... Ah non, il y a... Il y a un X en trop, à chaque fois. Il y a un X en trop dans ta première config, Kishkish. Alors, deux rangs en partant du haut. Quatrième en partant de la gauche. Attends, deux rangs en partant du haut. Quatrième en partant de la gauche, c'est celui-là. Et Aoko, c'est ça. Et celui tout en bas à gauche. Ok. Ce ne sera pas pour Aoko. Terrible. Ok, Laetitia. Première ligne. Deuxième en partant de la gauche. Et tout en bas à droite. Ok. Deuxième en partant de la gauche. Et tout en bas à droite. Raté ! Du coup, Kishkish. Si j'ai bien compris, c'est celui-ci. Et celui-là. Raté ! Rourou, tout en haut à gauche. Et à droite, ligne en dessous. Ok, je vois. C'est-à-dire que j'ai fait Kishkish. Non. Non. Raté ! Le B et le I, ça veut dire quoi, l'humo ? Le B et le I ? Quatrième de la première ligne et premier de la deuxième ligne. Oui, c'est bien ça que j'ai fait Kishkish. Oui, c'est rigolo. Allez-y, proposez, hein. Proposez, on verra. Le B et le I. En haut à gauche, c'est le A. Ah, d'accord. Alors, A, B, C, D, E, F, G, H, I. C'est ça, le I, du coup. Si j'ai bien compris. C'est pas pour l'humo. Troisième ligne, les deux extrêmes. Ok. Toujours pas. Premier et dernier de la première ligne. Ok. On va l'avoir, hein, à un moment donné. Raté. Allez, à moi. Je prends les deux du bas. Je peux m'auto-mettre un Kigou gratuit si je trouve. Raté. Oh, voilà l'offreur de plus-plus. Merci, AK, pour le plus-plus. Maintenant, tout le monde veut acheter des plus-plus. A et Z. Ok. Le Z, c'est le dernier, du coup. Le plus-plus. Le plus-plus, c'est trop une bonne idée. Oui, c'est une très bonne idée. Deuxième ligne en partant du fond. Tout à gauche. Et deuxième ligne en partant du fond. Troisième partant de la gauche. Ok. Donc, le tout à gauche, c'est celui-ci. Et troisième en partant de la gauche, c'est celui-là. En vrai, je m'attendais tellement à ce que ce soit celui de Vendée. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, j'ai montré le canal, bien sûr. Ok. F et N. A, B, C, D, E, F. G, H, I, J, K, L, M, N. Raté. Il n'y avait pas de plus-plus, Arnoux. Du coup, j'ai pris un astronaute parce que l'espace... Oui, non, mais c'est une très bonne idée. Une très bonne idée, Aka. Merci beaucoup. Merci beaucoup moins pour la soirée que je vais passer demain. Mais merci beaucoup, sinon. Les deux du centre sur la première ligne. Merde. C'est si long. Raté. B et J. Merde, il faut que je parle aux bolosses d'abord. Allez, n'hésitez pas à participer. Celui qui me fait gagner le fragment de cœur aura un Kigurumi offert. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Les deux du centre sur les premières lignes. Lignes 1 et 2, ok. Ok. L'inverse de tout à l'heure. Ok, Rourou. Ok. Raté. C'est sûr qu'il y a un fragment de cœur. Mais oui. Je suis sûr. Coucou, Fofo. Ça va ? Vous avez trouvé votre Airbnb ? E et H. Ouais, je suis sûr de ne pas l'avoir déjà eu. Ouais. Euh, E. Enfin, quasiment. J'ai un mini loot, mais il me semble que je ne l'ai pas eu. E, F, G, H. Du coup, ici, ça va se taper un bon petit burger. Eh bien, bon burger, les gars. Madame est trop gentille. Et il y a un gros chat. Il y a un gros chat. Bébouchat. La madame est super sympa. Il y a un chat trop mime, ça. Haka et Fofo, du coup, qui sont sur Montpel. Putain, il est 42. Il est 42. Attendez, je reprends mes coffres de base. Allez, vous avez le droit à une dernière propale, si vous voulez. Et après, on va essayer autre chose, et tant pis. Parce que c'est long, là. Sur Montpel, énorme bazar. Je t'ai persuadé d'être à Lyon, quoi. Bah, tu t'es trompé, Haka, en fait. J'ai dû me perdre. Ah bah, ouais, tu t'es perdu dans la meilleure ville. Dans laquelle tu as maintenant extrêmement envie d'habiter. D et I. Ok. Tu chies, Haka, c'est juste que t'es dans le déni. Merde, il faut lui parler, putou. Oh là là, c'est relou. Même pas, ça passe par la diagonale pour me voir. T'imagines s'ils doivent aller voir toutes les personnes qu'ils connaissent un tant soit peu en France ? Serait chaud. T'as eu des cadales d'Akalys, toi aussi, Rourou ? T'as eu quoi ? Le giga hot trip, j'avoue, putain. Au moins, rien que d'y penser, j'ai la flemme. Alors, ça veut dire qu'il faut passer par toutes les villes de France, juste pour voir les gens. L'enfer, quoi. Allez, une proposition de coffre à Kigurumi offert. Si on trouve le fragment de cœur avec votre proposition, bien sûr. C'est très nul, Ahoko. C'est très, très nul. Je suis bien d'accord. Avoir un quart de cœur de cette manière, c'est vraiment ridicule. Trop bien de découvrir toutes les villes. Mais ouais, mais t'as pas toute la vie devant toi. C'est le problème. Tu peux profiter de personne. La solution, c'est de connaître personne. Réel. N'ayez pas d'amis, en fait. Les deux en bas à gauche. Ok. Oh, c'est si désespérant. Un petit roux avec un hérisson. C'est lui et moi du coup. Trop mimes. Les photos du déménagement avec les copains qu'il a imprimé et tout. Oh là là. T'as pas eu un plus plus, toi ? Yo, JB. Merci pour le lurk. N'hésite pas à proposer une combinaison de deux coffres ici. Si jamais tu trouves le fragment de cœur, tu gagnes un Kigurumi gratuit. Ligne du fond. D'accord. J'y pep. Franchement, j'y pep. Et je suis quasi sûr à 98% de ne pas avoir trouvé le fragment de cœur déjà. Ceux qui regardent les VOD, n'hésitez pas, si vous avez vu ce passage à un moment donné, à commenter. MDR, tu l'as eu à tel moment de tel épisode, gros con. Voilà. Si tu l'as déjà eu, je rigole. Moi aussi. Allez, dernière tentative et on va chercher les autres parce que ça me gonfle. C'est rip. C'est rip, c'est rip. Trop chiant. Ok, à l'est du village, dans la maison de Forgeron, on fonce tous les pieux. Ça, je l'ai fait. Dans le marais, on est dans l'étifice à gauche. Ça, je l'ai fait. Bonne douche à Oco. Dans le marais, utilise le miroir ici, puis soulève la pierre et descend. Ah. Dans le marais. Ça, je ne l'ai pas fait, ça. Allons-y. Ok. Je vous montre où c'est. Normalement, si je ne dis pas de conneries, c'est tout en haut à droite. Ici. Pourquoi je fais start à chaque fois au lieu de faire select ? Attention. Évidemment, je suis sur la pierre. On vient de nous amener les burgers. Je n'étais pas prêt. Ça a l'air dingue. Déjà ? Oh oh. Let's go. Plus que trois. Plus que trois. Euh. Dans la montagne à l'est du grand pont, soulève la pierre et descend ici. Dans le palais du rocher de la tortue, utilise le miroir ici. Ok. En gros, il faut que j'aille à la montagne de la mort. Mais dans le monde... Dans le dark world. Et en fait, je pense que les deux qui restent, je ne les ai pas eus. Donc, ça confirme que je n'ai pas eu celui des coffres. Ok. Aïe. Ta 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 ta. En plus, c'est par là qu'il faut aller pour la suite. Dégage. j'ai envie de burger aussi mais arrêtez vous me donnez envie alors que j'essaie de faire gaffe à ce que je mange il est relou à mon avis c'est pas par là je sais pas pourquoi je fais ça je suis full en thunes juste pour le plaisir ah ouais j'essaie de faire gaffe je me trouve gros aïe arrêtez vous êtes une tête hop là c'est ça de préférer stream que de voir de magnifiques personnes qui font le déplacement de la plus belle ville je dis ça je dis rien pas du tout toxique le gars pas du tout non vraiment à aucun moment un calice à aucun moment toxique quoi je vais devoir bien assez bien assez je sais pas où je vais je dois aller dans une zone où j'ai jamais mis les pieds si ça se trouve c'est pas du tout par là c'est même très probablement pas par là je hurle pourquoi tu hurles P.K. tu hurles Lumeau c'est pas là c'est toujours moins toxique que mes blagues ça dépend franchement c'est où la vie ? où c'est qu'on va là ? la toxicité du gars de ouf faites jamais confiance à la calice voilà quand je vous dis de pas faire confiance aux streamers sur internet voilà pourquoi voilà très exactement pourquoi ok donc c'est forcément de ce côté là quelque part j'avoue faut pas lui faire confiance de ouf de ouf de ouf je sais pas comment tu fais pour passer ta journée avec lui Fofo trop bizarre les gens qui admirent à calice qui êtes-vous quoi hein il est chelou j'avoue mais grave vraiment weird le gars emmenez-moi bordel c'est terrible ce que tu fais tu veux être avec des gens toxiques H24 c'est ça ? bizarre par toi piaf du cul je sais plus si c'est par là ça peut en vrai tu veux être avec des gens ce serait déjà pas mal en bubou c'est terrible ça achète des gens quoi ? il y a Barbie Girl à fond dans le bar d'à côté attends mais le bar d'à côté ça se trouve c'est le bar queer dont on vous a parlé tout à l'heure en vrai ah oui non c'est vrai il faut que j'ai la cape à la con qui ne sert qu'ici mais ça m'emmène là seulement mais en fait mais en fait à mon avis c'est ça il faut que je m'envole ici et que j'aille trouver le téléporteur qui m'emmène dans le dark world en fait je pense pas bah je sais pas en vrai dans la direction dans laquelle vous êtes parti c'est pas impossible au pire ce qu'on fait c'est qu'on fait le dernier donjon avant d'aller refouiller les coffres là je suis de toute façon en chemin pour essayer de trouver son entrée donc bon parti comme c'est oh elle a fait ok euh c'est des gentils on va essayer de descendre là ah oui les tub et ça marche bien oh c'était un item ça a rien à voir j'ai trop bien fait tu as la canne de brinal si tu l'utilises un halo de lumière te protégera quoi ça sert et je suis invincible déjà je peux taper ça maintenant alors que je pouvais pas avant c'est un bonheur par contre ça consomme ma magie ma magie à fond à l'aide c'est pratique contre le boss final genre bon après j'ai plus de magie c'est un bonheur